... Chalom, bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce exceptionnelle pour nous et un bonheur de partager la parole de Dieu avec vous chaque lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important que j'ai appelé le changement de nom. On va prendre rapidement le chapitre 1, verset 36 à 37, qui dit ceci. D'abord, ici, dans ce passage, nous voyons Élisabeth a eu deux noms, deux noms. Son nom de naissance, qui est Élisabeth, est le nom que les gens lui ont donné à cause de son état, à cause de ce qui se passe avec lui. Si nous retournons un peu, c'est juste pour vous donner un peu de choses. La Bible dit, dans Luc chapitre 1, la Bible dit tant d'Hérod, au roi de Jidée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était dans les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ça, c'est son nom de naissance. Tous deux étaient juste devant Dieu, observés d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Elle n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Donc, c'est son état que les gens ont pris pour lui donner un nom. Normalement, le nom sert à désirer quelque chose ou quelqu'un. Le nom sert aussi à nommer quelque chose ou quelqu'un. Il sert aussi à indiquer. Mais, ici, lorsque le nom sert à indiquer, souvent les gens ne nous indiquent pas notre nom de naissance. Mais ils nous indiquent par un nom ou des noms qu'ils nous ont donnés selon certains indicateurs. Et, ici, l'indicateur, ici, c'est l'état de stérilité d'Élisabeth. C'est ça que les gens ont pris pour lui donner un nom. L'ange dit, ici, celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois, car il n'est impossible à Dieu. Les indicateurs dont nous parlons peuvent être positifs ou négatifs. Lorsque l'indicateur est positif, alors les gens vont te donner un bon nom. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 8. La Bible dit que David, par ses exploits, s'est fait un nom. Il s'est fait un nom, par ses exploits. Là, l'indicateur est positif. L'indicateur, les indicateurs aussi peuvent être négatifs. Lorsque les indicateurs sont négatifs, vous allez voir que les gens vont vous donner un nom négatif. Ici, l'indicateur est négatif, c'est un événement négatif. Alors, bien aimé, ces indicateurs par lesquels ou que les gens utilisent pour nous nommer ou nous surnommer peuvent être un événement. Ça peut être un événement marquant dans votre vie. Par exemple, le cas de David. Il a eu une grande victoire et à partir de là, les gens ont commencé à chanter, à lui donner un nom. Et je prie pour toi que cette semaine, que les indicateurs de ta vie deviennent positifs. Que les indicateurs changent en bien. Lorsque les indicateurs changent du négatif au positif, les noms aussi changent avec les indicateurs. Que les indicateurs de ta vie, ce que les gens voient de toi, deviennent positifs à partir de cette semaine au nom tout-puissant de Jésus. Le Dieu qui a changé les indicateurs de la vie d'Elisabeth, il peut changer aussi les indicateurs de ta vie. Et ce que les gens voyaient en toi et te surnommaient avec, ça va changer au nom tout-puissant de Jésus. Et les mêmes personnes qui ont pris leur bouche pour te donner un nom négatif, en voyant que les indicateurs de ta vie ont changé, ils vont également témoigner et donner un nom positif à toi. Je suis un exemple. Et je sais que le Dieu qui a fait pour Elisabeth, désormais, à partir de l'instant où l'âge a parlé, les gens ont commencé à appeler Elisabeth, Maman Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le nom de stérile a été brisé. Et je prie pour toi. Le miracle qui va changer les indicateurs de ta vie pour que le nom par lequel les gens t'appellent change que ce miracle se passe avec toi cette semaine au nom tout-puissant de Jésus. Donc, je disais que l'indicateur peut être un événement majeur. Ça peut être également un état dans lequel tu es, comme l'état, le cas d'Elisabeth. L'indicateur peut être quelque chose que tu fais. Par exemple, quelque chose qui boit, quelqu'un qui boit. C'est un indicateur. On peut dire, ah, l'autre monsieur qui boit et qui tombe là, Dieu va te délivrer de ça. Parce qu'une personne ne veut vivre avec un indicateur négatif. Ça peut être quelque chose que tu fais, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas lié à toi directement, mais qui est lié à ton mari, lié à ta femme, lié à ton enfant. Et on va prendre ce qui se passe dans ta maison avec ton mari ou ta femme pour te nommer toi. Mais Dieu peut changer tout ça également. Parfois, vous allez voir que, ça je veux te parler de l'arène spirituelle. C'est un nom que les gens t'ont donné dans le spirituel. Et, à cause du nom que les gens t'ont donné dans le spirituel, ça va déterminer les indicateurs physiques que les gens vont voir dans ta vie ici. Ça se passe spirituellement. Ça peut être une proclamation que les gens font sur toi spirituellement. De ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont déjà fait sur toi. Ce qu'ils veulent voir se passer dans ta vie. Quel que soit le cas, je suis là pour aujourd'hui pour te dire, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui a fait pour l'Isabeth, il va faire aussi pour toi. Et avant la fin de cette année, les indicateurs de ta vie peuvent changer au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. S'il l'a fait pour l'Isabeth, il l'a fait pour beaucoup de personnes également. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de changer le nom à sa femme ? Ça c'est ce qui se passe dans le spirituel, j'ai dit, c'est une proclamation spirituelle pour que les indicateurs de sa vie changent. Que le Seigneur te bénisse, que cette semaine soit pour toi une bonne semaine. Et que le miracle qui va changer les indicateurs de ta vie, de mal en bien, pour que le nom change. Parce que nous avons dit le nom change lorsque les indicateurs changent. Que ce miracle se passe avec toi, au nom tout puissant de Jésus. Nos prières vous accompagnent chaque semaine. Shalom à vous. Bien aimé, vous pouvez aussi nous visiter sur nos différents lieux de réunion. À côté de nous, à par exemple, n'importe où. Pour écouter ces choses en détail. Et également prier par rapport à ces choses. Je crois que Dieu peut changer ton nom. Il peut changer les indicateurs de ta vie. Et changer ton nom devant les gens. Vous pouvez également nous contacter sur le 69 53 55 55. Et également, nos adresses passent. Nous vous demandons également, nous vous exotons à vous abonner à nos différentes pages digitales. Facebook et Youtube. Facebook, c'est Communauté Internationale de la Rédemption Officielle. Youtube, c'est CITV International. Que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine soit bénée pour chacun de vous. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte ? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu ? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique ? Vous avez besoin de l'aide spirituelle ? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption. Si, à Cotonou, à Sikakodi, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adichina, en allant à Maro Militaire. Le programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.